On en vient maintenant à la mobilisation contre l'antisémitisme au sommet de l'Etat suite à l'incendie d'une école juive à Gagny en banlieue parisienne. Avant d'aller à l'Elysée, je vous propose précisément de voir comment s'est passée la journée dans l'établissement. Une partie seulement des bâtiments a brûlé. Les cours ont donc repris aujourd'hui. Reportage Gilles Marinet, Michael Cariot. 16h30, la sortie des plus jeunes est très encadrée. Aucun d'entre eux ne rentrera seul à la maison. Les cours se sont malgré tout déroulés normalement, à deux pas des 4000 mètres carrés de locaux des nouvelles classes, ravagées par l'incendie. Les enfants ont reçu la consigne de ne pas s'exprimer, mais les plus grands ne peuvent s'empêcher de raconter les vexations, les insultes, principalement dans les transports en commun. Ça devient une habitude et on ne répond plus. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça juge. Ça c'est fréquent. C'est fréquent. A force, là, on a commencé à toucher notre... Là c'est notre culture, maintenant on va toucher notre personne. Si ça continue, ce sera notre personne. Donc bon, on ne sait plus comment réagir par rapport à ça. Par-dessus tout, les responsables de la communauté veulent éviter toute escalade de la violence. Alors, on conseille aux enfants de gommer les signes distinctifs, à commencer par la kippa. Voilà, on leur a dit de mettre la casquette. D'enlever, on ne peut pas le lordier. Parce que nous-mêmes on ne le fait pas. Mais mettre une casquette, ça on ne s'arrête pas de le lordier. Vous leur conseillez ? Conseillé, on leur impose. Mais une fois qu'ils sont au bout de la rue, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Avec le sentiment, désormais, pour ceux qui ne peuvent éviter de prendre le train, d'être devenus des cibles faciles. Gardez votre kippa ce soir pour rentrer ? Non. Mettre une casquette pour être... Vous voyez, j'ai l'habitude généralement, mais là, ça n'a pas fonctionnement. Masquer la kippa, ce geste, certains l'accomplissaient déjà avant l'attentat. D'autres s'y refusaient. La peur a mis tout le monde d'accord. Désormais, c'est la règle. Alors Jacques Chirac, vous le savez, était décidé à marquer le coup. Une partie du gouvernement était réunie aujourd'hui à l'Elysée. Deux informations à retenir. Un comité interministériel sur l'antisémitisme a été créé. Et puis les dispositifs de sécurité seront renforcés autour des lieux de culte et d'enseignement. Sur place à l'Elysée, Véronique Saint-Olive. Sous-titrage ST' 501